Previously in J.O.M. Laboucole Bonjour tout le monde, c'est moi, Jérémy Labricole Un petit tuto pour réaliser un cerf-volant, merci Pamela C'est marrant, il y a des inscriptions dessus Je suis Leonardo, le sœur de la lampe Salut les amateurs de Labricole Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la thématique de la Ah merde, je me suis trompé de pull moi Attendez, je reviens Qui est de la montagne Eh oui, jeunes amateurs de l'or blanc Et quand je dis l'or blanc, je ne parle pas de neige, je parle de cocaïne Non, attends, c'est l'inverse Eh oui, jeunes amateurs de l'or blanc Et quand je parle d'or blanc, je ne parle pas de neige Je parle de cocaïne Putain On est au mois de mai, la saison d'hiver On peut la considérer comme terminée Il est temps de ranger le matos à la cave Mais puisque je n'ai pas de cave Et qu'en ce moment, j'éberge un vieux migrant J'ai décidé de réutiliser ma planche de snowboard cet été Pour lui faire un banc Et comme ça, l'autre vieux grincheux Il ne pourra plus être courbé Pas bête la bête ? Allez, c'est parti pour le petit obou et collage Le pull, j'en ai plus besoin C'était juste pour l'intro super stylé Allez, pour ce petit tuto des familles L'idéal, c'est d'être un montagnard pour avoir un équipement de ski Si vous habitez à Paris, à Bezoul Voir même pire, à Aurillac Déjà, ça sera un peu plus compliqué d'avoir des planches de snow de récup Et en termes des échos, ça va faire un peu plus tâche que dans un chalet de montagne Tu n'habites pas en montagne Ni dans un chalet Peut-être Mais je n'habite pas à Paris et Bezoul Et encore moins à Aurillac On a donc besoin du matériel suivant Des planches de snowboard, évidemment Si vous êtes un skieur, il ne faudra pas être trop gros pour le banc Des grosses bûches, qu'on appelle rondins Ou encore poutres de bamako De papier à poncer De vis D'un chat Et d'une perceuse J'ai dit une perceuse Elle est où celle-ci, là ? Léo, elle est où la perceuse ? C'est ton père qui a la perceuse Tu lui as donné le week-end dernier Tiens, prends ça plutôt Bon, on arrivera quand même à faire quelque chose avec Et d'une perceuse à main Vous connaissez la suite On passe sur un dessin technique Pour savoir comment va être réalisé le tuto Soyez bien attentifs cette fois-ci Parce que là, on va parler jargon technique Après avoir incisé deux souces D'un rayon de 56 cm Et d'une circonférence égale Pi x 56 Soit 175,84 cm Nous allons absorber la masse des rondins Avec l'apport d'une surface lisse profilée Mais rigide en matériaux composites Nous nous aidons de joints métalliques tournants Via une clé sculptée Tu vas visser la planche aux rondins, quoi ! Regarde-moi ces yeux, là, on a l'impression qu'il a jamais bricolé de sa vie On parle pas le bas peuple ici On parle technique Ah, je te jure Voilà Vu que c'est une grosse bricole aujourd'hui J'ai sorti mon établi La première étape, c'est de poncer les poutres de Bamako Il faut aussi faire de la muscu N'oubliez pas non plus de poncer le dessus et le dessous des poutres Parce que c'est ça qui va permettre une bonne stabilité Bon, on va pas trop poncer non plus parce que ça fait beaucoup de poussière J'ai pas envie de passer l'aspirateur Et puis, en plus, c'est chiant de poncer Donc, on peut voir ici que là où il y a des trous pour les fixations C'est déjà pré-percé Il manque juste, donc, à finir le trou Ça devrait être tout simple avec une perceuse Bon, moi, j'ai que la perceuse manuelle Mais si ça s'appelle perceuse, c'est que ça perce Oh, est-ce que j'ai foutu cette perceuse pourrie, moi ! Elle est où ? Putain, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? On choisit le foré le plus adapté aux trous Là, c'est marrant, ils n'ont pas tous la même mèche C'est du métal Foré métal Comment on distingue un foré métal ? Et c'est parti ! C'est peut-être pas le bon foré Ça ne veut pas percer J'essaie avec plusieurs forés C'est marrant, ce truc qui dépasse, là Le robin des bois des neiges Bref, il me vient une idée Il faudrait que j'arrive à fragiliser la structure Pour pouvoir passer à travers Comme dans Independence Day Jeff Goldum, il dit qu'il faut refroidir les vaisseaux Pour pouvoir enlever le bouclier et leur tirer dessus Voilà, c'est pareil Je vais lui donner froid Et comme ça, je vais pouvoir lui tirer dessus Avec ma perceuse Je vais encore plus le fragiliser Je vais lui donner le Covid Maintenant, ça devrait être bon Et ça ne perce toujours rien Bon, rien n'est fait Cette perceuse, elle est nulle J'ai utilisé d'autres outils Ah ben non, j'avais poncé Malgré mon ingéniosité Qui en ferait pas dire plus d'un Cette planche est impossible à percer Mais quand on est au pied du mur On baisse pas les bras Et on trouve une solution Et moi, ma solution C'est d'appeler un hélico Pour qu'il met l'ître œil Et qu'il passe par-dessus le mur Et ben là, ça va être pareil Je vais contourner le système, mec Si on ne peut pas visser La planche à nos rondins Et ben on va simplement Pas visser la planche à nos rondins Du coup, première et dernière étape De ce tuto On place les rondins Là où on veut mettre le banc Et on positionne la planche Et voilà Alors, magnifique ce banc Même ce snow banc Puisqu'on est professionnel jusqu'au bout On va quand même vérifier le niveau Pour voir si le banc est bien droit Je vais vous donner une petite astuce Pour les bricolos amateurs Quand on n'a pas de niveau chez soi Il suffit de prendre un verre De l'eau Et d'en faire un verre d'eau On le place sur le banc Et l'eau va nous indiquer Si c'est droit ou pas On voit que c'est un tout petit peu tordu Donc plus qu'à caler Des cales sur le rondin A défaut de cale Moi je vais utiliser du post-it Mais ça marche pareil Du coup, on place le post-it Un peu en dessous Et ça ne fait pas grand chose Il faut des plus gros post-it A défaut de post-it On va prendre un livre Ça sera peut-être un peu plus stable Voilà On fait pivoter les rondins Pour que le socle Épousse parfaitement la planche On vérifie une dernière fois le niveau Pour vérifier que c'est ok Donc là, on a un bon équilibre horizontal C'est juste sur la verticalité Sur la profondeur Qu'il y a un léger penchant Mais c'est pas grave Ça, ça n'empêche pas l'assise Et voilà Le tuto est fini J'espère que ce petit bricolage maison Vous aura plu Vous aura donné des idées D'en faire un assez similaire Prédique que la qualité soit aussi bonne que la mienne Et maintenant Il ne me reste plus qu'à mettre mon petit vieux dessus Je vous dis à la prochaine Avec Jérème Labricole C'est très agréable Ça me met d'humeur philosophique Écoute, jeune chérubin J'ai été inspiré Regarde la lumière Et admire sa beauté Ferme l'œil Et observe Ce que tu as vu d'abord n'est plus Ah non 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 Déjà qu'avoir un vieux chez soi C'est déjà assez chiant Mais si en plus il fait de la philo Avant tu me faisais de la peine Je voulais te garder comme vieux de compagnie Mais là c'est beaucoup trop Allez maintenant Tu rentres dans ta lampe Non Faut pas déconner non plus Faut pas déconner non plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501